Salut, c'est Trinix et vous êtes sur Aime le Média. Ouais, c'est vrai qu'on s'est rencontré très tôt. On s'est rencontré à Macarmes Decon. En CM2. Et on venait tous deux d'univers vraiment, vraiment différents. Moi, je faisais de la musique classique et Josh, il était déjà DJ. Moi, j'étais plus issu de la culture urbaine, scratch, graphe sur les trains, tout ça. Et du coup, on a été mis en contact grâce à mon grand frère et on s'est liés d'amitié et on a commencé à faire de la musique ensemble et chacun a apporté plein de choses différentes. Et en fait, on a fait de la musique comme ça pour rigoler à la base. Et petit à petit, le projet est devenu de plus en plus sérieux, quoi. C'est vraiment un truc un peu à l'instinct, nous, les réseaux sociaux où on va se lever un matin, on va se dire, ouais, cette vidéo-là, est-ce qu'on la fait, est-ce qu'on la tourne et est-ce qu'on la poste aujourd'hui ? Et des fois, on dit oui, des fois, on dit non. Comment on choisit les morceaux qu'on va remixer ? On a les remixes qu'on va sortir officiellement comme le dernier morceau qu'on a fait, qui est une reprise de Inika Mose, c'est Hot Stepper, où là, ça va être plutôt des trucs à l'affect. Ouais, ça part d'un coup de cœur, c'est des sons qu'on aime bien, mais pas juste qu'on aime bien, auxquels on aimerait donner une nouvelle vision et justement, comme je disais, les revisiter vraiment, mais à notre manière, leur apporter un vrai truc en plus. Ça fait des années qu'on travaille sans être connu. Après, nous, aujourd'hui, à notre échelle, pour nous, on n'est pas connu, mais ouais, on continue, on continue et on est content de ce qui nous arrive. Là, les steps, c'était... J'ai quitté, quoi. Ouais, mais quand on a commencé il y a dix ans, le premier step, c'était... Il y avait une petite salle à Lyon, on voulait absolument la faire. Quand on l'a fait, on s'est dit, waouh, et tout, trop bien. Atteindre les premières mille écoutes sur un morceau, c'était un premier step. Et puis, on avance comme ça. L'Olympia, c'était un step, le Zenith, c'en a un autre. On a une to-do list. On a une to-do list, ouais. Jusqu'au Madison Square Garden. Et après... Équatchez-la, équatchez-la. Équatchez-la. Vivez votre festival à fond et en toute détente. Comme si vous y étiez. Never still always chill. Avec le Café Delta.